... Il est 16h lorsqu'un feu est signalé à Kalenzan. Après avoir reçu l'alerte, les pilotes de Canadair en astreinte ont parcouru la cinquantaine de mètres qui les séparent de leurs appareils au pas de course. En moins de 10 minutes, ils sont parés au décollage, direction la balade. A quelques mètres du tarmac sur la base, c'est le branle-bas de combat. Le Pelican 35 Bengale, bien pris pour 15 minutes sur le secteur. Cette réactivité des pilotes, c'est à ces hommes inconnus du grand public qu'on la doit. Ils font partie du CASC, le centre de coordination avancée de la sécurité civile. Bon, ben là, il va basculer à Crète. On voit bien, les engins, ils sont au sol. Par contre, ils demandent pas d'autre renfort. Un centre constitué de pompiers basés sur le continent, délocaliser Ajaccio pour être au contact des unités d'intervention et déclencher l'action de l'Etat au plus vite. Dans le même temps balagne, la situation n'est pas alarmante, mais on préfère redoubler de vigilance. On a un feu qui s'est déclaré aux alentours de 16 heures. Notre action, tel que le prévoit dans le centre opérationnel de coordination de la sécurité civile, nous avons à notre disposition des moyens de l'Etat. Et lorsque le CODIS-2B nous a appelés pour ce départ de feu, nous avons immédiatement engagé l'hélicoptère lourd qui est positionné à Corté. Également, comme vous l'avez vu, un Canadair qui a été dit janté immédiatement au départ de feu parce que nous avions des informations comme quoi le feu était en train de prendre une grande propagation. La politique française en matière de feu d'espace naturel, c'est l'attaque du feu naissant. Donc là, on savait que le feu pouvait prendre une certaine dimension. Donc il s'agit d'envoyer rapidement des moyens sur place et des moyens nationaux que nous avions à notre disposition, et donc très rapidement. Le casque est le premier maillon de la chaîne, le rouage essentiel au décollage des pélicans et il peut même adapter son fonctionnement aux contraintes du terrain. Le maillon essentiel, oui, il s'agit au moment où on nous exprime ce besoin d'être vigilant parce que deux Canadair sont sur l'île et de les diligenter le plus rapidement possible. Mais lorsque plusieurs feux démarrent quasiment en même temps, en fonction des informations que nous avons, nous priorisons tel ou tel secteur en sachant que pour moi-même, il y a aussi un avion, et je pense que vous l'avez vu sur le tarmac, qui est positionné, un avion de liaison et d'investigation et d'intervention qui peut, en cas de besoin, m'amener à décoller avec cet avion et en fonction de ce que je peux percevoir, de privilégier les moyens nationaux sur tel feu plutôt que tel autre. Donc vous voyez que la coordination des moyens peut se faire à partir de cette salle, mais elle peut se faire aussi à partir des airs dans le cadre de cet avion d'investigation et d'intervention. Et c'est exactement ce qu'il se produit. Lors de notre présence sur la base, le petit avion Beach devait décoller pour transporter un pilote de Canadair vers le continent. Mais à Kalenzan, la situation s'en venit. Changement de programme, le départ du pilote de Canadair attendra. Le colonel Inès fait le choix de partir survoler l'incendie. C'est désormais depuis les airs que seront prises les décisions. Je vais me changer, je décolle. En moins de 10 minutes, il s'est préparé au départ. Colonel, pourquoi vous décollez ? Tout simplement, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a un avion d'investigation et d'intervention. On a le feu qui fait 5 à 6 hectares, qui est plutôt en propagation libre sur la tête du feu. Il s'agit d'aller voir avec le SDIS 2B, enfin le service d'incendie de secours du 2B, quels sont les moyens aériens supplémentaires dont ils auraient peut-être besoin, voire même des engins terrestres. Et il y a besoin à ce moment-là de se faire une idée. C'est la raison pour laquelle je décolle avec l'investigation. Le pas pressé, le chef du casque se dirige donc vers le beach. Dans moins d'un quart d'heure, il sera entre Calvi et la forêt de Bonivate où le feu causé par l'incendie d'une voiture prend l'ampleur. Grâce en partie à l'action rapide du Pélican 35, le feu ne parcourra finalement pas beaucoup plus de terrain. Les 5 autres équipes qui se relaieront tout l'été à la tête du casque, cachés du regard de la population, auront la tâche pesante de tout coordonner, jusqu'à la moindre rotation de pales des Canadaires.